Shalom Aleichem Au chapitre 19, verset 16 de la parasha de Kedoshim la Torah nous dit L'interdiction de colporter qui s'inscrit dans l'interdiction de médir On pourrait comprendre le passouk que lorsqu'on colporte ou lorsqu'on médit on peut parfois en arriver à causer la mort de la victime de cette médisance Je voudrais vous raconter l'histoire que raconte Ravzil Berstein dans Ahad Shalti volume 5 Voilà l'histoire de Réouven qui se trouve dans un centre commercial et à l'extérieur donc il y a plein de boutiques et puis parmi toutes ces boutiques il y a une boucherie qui vend de la viande pas cachère Alors Réouven fait ses cours d'une boutique à l'autre puis il passe naïvement devant la boucherie qui vend de la viande pas cachère et que voit-il à l'intérieur ? Il voit son ami Shimon qui est en train de parler avec le commerçant avec le boucher non juif qui vend de la viande pas cachère Mais le problème c'est que Shimon il est le boucher cachère Il en déduit Réouven, notre journaliste il en déduit que si Shimon dans cette boutique pas cachère parle avec le commerçant c'est qu'il achète de la viande non cachère et il la vend dans sa boucherie cachère Il s'empresse de faire passer le message à tout le monde Attention, Shimon vend de la viande non cachère Ceci arrive bien évidemment aux oreilles de Shimon et il essaye de justifier ce qu'il était en train de faire mais personne ne porte oreille à ce qu'il dit De peine, de chacrin, il en meurt Arrêt cardiaque, Shimon, le boucher juif meurt Au moment de son enterrement peu de gens viennent participer à son enterrement malheureusement parce qu'ils ont tous la bonne raison de se dire depuis combien de temps nous vend-ils de la viande pas cachère Alors ils se sont éloignés et la veuve et les orphelins se retrouvent esselés Quelques jours plus tard Réhouven retourne dans la région de ce centre commercial Il sort, il prend sa voiture et voilà, paf, il a un pneu qui crève Il prend son téléphone, il appelle la dépanneuse Mais voilà que son téléphone n'a plus de batterie Il cherche une boutique et il rentre Notre journaliste, entre guillemets, il rentre chez le boucher pas cachère Il dit, monsieur, est-ce que je peux vous demander un service ? J'ai un pneu qui a crevé, je n'ai plus de batterie dans mon téléphone Je voudrais appeler la dépanneuse Et là, le boucher goye, il lui dit quelque chose d'incroyable Il dit, vous savez, il y a quelques jours, une semaine, à peu près une zaine de jours Il y a un religieux, un juif comme vous Qui est venu et qui m'a demandé mon téléphone Parce qu'il est tombé en panne C'est incroyable qu'à l'espace de quelques jours J'ai deux juifs religieux qui me demandent mon téléphone Mais là, Réhouven, il se tape le front Et il se dit, aïe 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 Mais donc si Shimon, il est rentré dans la boucherie C'était pour demander de l'aide Suite à une panne de son véhicule Et moi, j'ai dit à tout le monde qu'il est parti Acheter de la viande pas qu'à chair et nous la vendre Aïe aïe aïe, je tape marcher Il savait plus quoi faire Il est parti voir les grands maîtres de la génération Ils lui ont conseillé notamment De s'occuper de la veuve et des orphelins De faire tout ce qu'il peut faire pour les aider financièrement Pour les aider d'une façon ou d'une autre Cela nous apprend Qu'il ne faut pas s'empresser De raconter ce qu'on voit Parce que ce qu'on voit N'est pas toujours le produit De la réalité Il y a une enquête à faire La bouche, elle est sacrée On peut rasver Shalom Stopper la vie d'une personne N'est-ce pas dramatique ? Et malheureusement, c'est comme ça Tous les jours Face à Kadoch Bauru Que nous puissions garder notre bouche Dans toute sa puissance Sa saveur Sa sainteté Pour bâtir Et non pour salir Shabbat Shalom Ou beborach Sous-titrage ST' 501